Des retrouvailles entre les deux anciens promus héroïques du top 14, Oyonna recevait Brive aujourd'hui. Et ils font encore une fois cette année de la résistance, ces deux clubs dits modestes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de grands buteurs, peut-être deux des meilleurs buteurs de ce top 14, Benramine Urda-Pileta et Gaëtan Germain. Et il faut le dire, Yann Chabona, vu les conditions de jeu à Oyonna, il valait mieux avoir de bons buteurs aujourd'hui. Oui, comme souvent ici à Oyonna, les conditions météo n'étaient pas forcément les meilleures pour cette rencontre, pour ce match capital en vue du maintien, pour ce gros combat annoncé. Et on s'attendait donc à ce que les buteurs soient les plus efficaces et le premier à se mettre en évidence. Eh bien, il s'agit de Benjamine Urda-Pileta, le deuxième meilleur réalisateur du top 14, qui dès la quatrième minute ouvre la marque pour son équipe. Une grosse pression mise par les joueurs d'Oyonna sur l'équipe Revis dans ce début de rencontre. On a vraiment fait donner tous les joueurs, les avants et puis les trois quarts également, qui se sont signalés ici avec Kojo, qui est tout près de déborner. Il est repris finalement à quelques centimètres de la ligne de touche. Un avantage en cours permet à Urda-Pileta dès la douzième minute de doubler la marque et de porter le score alors à 6-0 pour son équipe d'Oyonna. Pendant ce temps-là, lui, Gaëtan Germain, le troisième meilleur réalisateur de ce top 14, est à la peine. Il est en souffrance, il rate deux pénalités pratiquement coup sur coup. Il ne concrétise pas les bonnes séquences de jeu de ces brévistes qui ont vraiment relevé la tête après avoir souffert en début de rencontre. Les Oyonassiens, eux, sans être géniaux, ont fait preuve de réalisme et de pragmatisme. Ici Kevin Buisse qui vient contester cette balle et permettre à Urda-Pileta d'obtenir une troisième pénalité. Concrétiser encore, c'est un sans-faute par l'Argentin dans cette première période. 9 à 0. Et bien Oyonna se lance un petit peu plus à l'assaut de la ligne d'attaque avec ici Guillaume Bousses qui va servir Florian Denos. Un bon ballon à jouer sur l'extérieur. Enfin, un bon ballon joué par Mahafou qui vient ici échapper à deux défenseurs et aplatir le ballon derrière la ligne. Mais vous voyez, M. Berdos va faire appel à la vidéo. M. Berdos qui va légitimement refuser cet essai. Mahafou est plaqué. Il aurait dû libérer ce ballon avant de se remettre en action. Ce n'est pas le cas. L'essai ne peut donc être validé et on en reste à 9 à 0 à la mi-temps. 9 à 0. Gaillermann s'ennuie un petit peu, nous aussi, pour être honnête. Mais Oyonna au retour des vestiaires et après une quatrième pénalité d'Urda-Pileta va enfin trouver l'ouverture. Ils vont piloler la ligne d'en but et trouver, grâce à Fassavalou, un petit peu d'avancée. Ensuite, le jeu va forcément se libérer, s'éclaircir sur l'extérieur. Urda-Pileta, la belle passe ici pour Silverthian qui va filer tout droit dans l'en but. Inscrire enfin le premier essai de cette rencontre et délivrer le stade Charles Maton. Premier essai inscrit après 44 minutes de jeu. On n'a pas vu beaucoup de spectacle. On a vu un gros combat. On a vu beaucoup de fautes de main. Et heureusement, sur ce coup, Silverthian ne relâche pas ce ballon. Oyonna mène alors 17 à 0. Le match est pratiquement d'ores et déjà plié. Ce qui va permettre peut-être aux joueurs de brief de se libérer. Ils ont fait preuve d'une belle abnégation. Les joueurs brévistes, ils n'ont pas été récompensés sur leur temps fort. Et ici, on voit face à Vallou, Massilevou ensuite, qui va se serrer de ce ballon et être stoppé sur la ligne des 22 mètres. Les Oyunassiens et notamment Urda-Pileta vont se mettre à la faute. Pénalité donc en faveur de Brive qui va devoir attendre l'heure de jeu pour voir Gaëtan Germain enfin trouver le chemin des perches après deux échecs. Il réussit cette pénalité et permet à son équipe de revenir à 17-3. Urda-Pileta apprécie le travail de son buteur adverse. Mais Urda-Pileta réserve le meilleur à ses supporters. Petit jeu au pied par-dessus, jeu au pied contré. C'est ensuite, on prolonge là aussi au pied. Puis Urda-Pileta va suivre un petit coup de genou, un petit peu chanceux. Il relève la balle magnifiquement pour Fabien Sivray qui va servir à hauteur. Silverthian lancé à pleine vitesse. Silverthian auteur d'un doublé qui va permettre à cette équipe d'Oyunassie vraiment de se lâcher. On apprécie ici le travail d'Urda-Pileta. Et puis Silverthian auteur d'un doublé. Il a inscrit Silverthian 6 des 8 derniers essais d'Oyunassie. Mais dans cette rencontre, le serial marqueur, c'est lui, Benjamin Urda-Pileta. Il avait ouvert la marque. Il clôt le score d'une dernière transformation. 5 sur 6 aujourd'hui pour le deuxième meilleur réalisateur du top 14 qui permet à son équipe de l'emporter 24-3. Un onzième succès cette saison en top 14. Onzième succès synonyme de quasi-maintien pour les hommes de Christophe Furios. Et peut-être plus, qui sait ? On sait très bien qu'Oyunassie s'est invitée et se frotte au top 6 depuis plusieurs semaines et continue donc avec cette nouvelle victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada